Salut c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve cette fois sur la dernière map que je vous présente du DLC, non pas parce qu'il y en a plus, mais non il y en a que 3 dans le DLC, pas 4, pas 5, mais 3, donc elle s'appelle Marécage et ça se passe donc en pleine forêt marécageuse comme son nom l'indique et je dois dire que c'est une des trois maps les plus jolies avec jeu de guerre que je vous encourage vivement à visionner si vous ne l'avez pas encore visionné donc nous voilà fin prêt et on va donc débarquer en attrition puisque lorsqu'on va dans le multijoueur on a la possibilité de jouer avec les maps du pack expédition en mode attrition ou alors avec un pack variété comme on pouvait le faire sur les autres maps et curieusement le mode point clé petite bestiole au passage curieusement le mode point clé qui est un mode qui est aussi joué que le mode attrition si je ne dis pas de bêtises lui on n'a pas d'accès direct alors je voulais faire que de l'attrition en fait au départ sur les trois maps merde où ça vient ça ah ouais d'accord je voulais faire que de que du point clé ouais donc le fait est que quand j'ai lancé la partie ça a mis une plombe déjà comme d'habitude à trouver une partie après je me suis retrouvé en domination titan ce qui m'intéressait dernier titan pardon ce qui m'intéressait pas j'ai relancé je me suis retrouvé avec une attrition après re dernier titan donc j'ai lâché l'affaire et je suis allé en attrition merde directement et je trouve ça vraiment peu judicieux de la part de respawn ne pas avoir mis la possibilité d'accéder directement soit à l'attrition soit au point clé après bon il ya d'autres modes de jeu la capture du drapeau etc mais bon pourquoi avoir mis un accès uniquement à l'attrition allez savoir pourquoi alors que c'est pas le mode où il ya le plus de jeux d'équipe puisque à un moment donné il était question de faire de la compétition avec l'attrition c'est quand même plus quelque chose de solo même si tu peux te la jouer avec des potes c'est plutôt mesurer celui qui a la plus grosse à la fin c'est c'est qui le patron c'est qui t'appelle plus de qui enfin voilà donc ça paraît un peu bizarre mais il ya beaucoup de choses bizarres en ce moment notamment je sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle band by flame qui est flamme pardon qui est sorti la semaine dernière je fais un test dessus si ça vous intéresse n'hésitez pas à le voir c'est un jeu français qui est fait par un studio français qui s'appelle spider c'est un rpg action rpg qui est tout à fait correct il n'est pas révolutionnaire il n'est pas mais bon il n'est pas dérévéable il est assez sympathique même comme comme jeu et il a été complètement défoncé par la majorité de la presse française avec en tête game culte et un certain monsieur gothose qui nous a pondu un test à charge mais j'ai rarement vu quelqu'un faire du bashing d'aussi mauvaise foi le mec il pleure parce qu'il n'aime pas foutu d'affronter deux mobs sans se faire défoncer et il met tout ça sur la faute du jeu enfin bon si je le disais il se passe vraiment des choses bizarres en ce moment donc ça c'était une petite aparté et en parlant de band by flame j'étais tellement dégoûté en fait de voir ce qui s'est passé par la majorité de la presse en fait la presse qui a été la plus juste entre guillemets c'est la presse internationale ce qui est quand même assez curieux les joueurs pc eux l'ont plutôt bien noté contrairement aux joueurs consoles après le gameplay est peut-être différent sur console c'est peut-être moins adapté je sais pas mais le fait est que ce jeu ne méritaient pas ce traitement donc j'ai pris le taureau par les cornes même si c'est pas grand chose j'ai appelé spider et je suis tombé sur un des développeurs du jeu justement à qui j'ai dit tout le bien que je pensais de leur jeu en précisant bien sûr qu'il y avait des défauts mais qu'il fallait qu'ils continuent dans cette voie là parce que c'était plutôt un bon jeu globalement et que voilà fallait pas qu'ils se découragent et qu'ils fassent pas attention aux cons qui rédigent les articles et qui n'ont aucun amour ou aucune passion pour les jeux vidéo et qui écrivent n'importe quoi n'importe comment à bon entendeur voilà donc nous revoilà sur toujours titanfall parce que c'est pour lui qu'on est là à la base mais bon j'ai déjà fait trois vidéos dessus il ya déjà le vidéo test il ya deux autres maps et puis j'allais pas vous redire les mêmes choses que dans les autres vidéos donc j'en ai profité pour vous parler un peu de ce jeu si vous êtes amateur de rpg d'ailleurs ça serait dommage de passer à côté de jeu alors attention je ne dis pas que c'est le jeu de l'année loin de là loin s'en faut mais c'est un petit jeu qui vaut vraiment le coup et si vous aimez bien la difficulté vous allez être servi il n'y a pas de souci à ce niveau là et il suffit juste de bien connaître les son arbre de compétences bien le monter correctement ce qu'il va falloir utiliser les pouvoirs de flammes donc les pouvoirs du démon bien mixer ça avec soit les armes à deux mains soit les dagues et voilà bon ça peut vous paraître bizarre que je vous parle de tout sauf de titanfall moi je veux dire j'étais pas parti pour vous parler de de bombay flammes et c'est venu comme ça et c'est pas plus mal ça change un peu j'ai envie de dire et de toute façon ça vous empêche pas de profiter des images magnifiques de ces marécages surplombés de tous ces arbres gigantesques et même si les titans sont grands voyez les titans à côté des arbres ont l'air tout petit ce qui donne quand même une idée de la grandeur de cette forêt bon toi tu vas pas me pousser les couilles trop longtemps voilà bon il m'a défoncé en même temps mais c'est pas très grave voilà on dégage vous avez vu comment ils montrent haut les arbres bon après c'est vrai que faut pas trop regarder la qualité graphique quand on est en l'air mais c'est quand même impressionnant alors on y retourne j'ai même pas fait attention bah on perd en plus évidemment je fais que parler et de pas ce qui nous préoccupe donc forcément je n'ai pas fait grand chose de bien toi merde il est monté dans son titan mais il vaut mieux se tirer alors on va essayer voilà vite fait ça c'est fait je sais pas si j'ai beaucoup aidé sur ce coup là hop là je voulais vous dire aussi tiens toi ça c'est fait je voulais vous dire aussi là je suis en train de préparer des 180 minutes chrono je sais pas si vous avez vu déjà celui de band by fan justement qui était le premier le principe c'est de jouer en live et sans avoir mis la main sur le jeu avant un jeu que je ne connais pas et puis de découvrir avec vous en fait pendant trois heures alors évidemment des vidéos coupées de les vidéos seront coupées en partie de 20 minutes à peu près en moyenne et là le 20 la semaine prochaine il y a Wolfenstein the new order qui sort donc je ferai un 180 minutes chrono là dessus et évidemment fin du mois il y aura watchdog sera pareil il y aura 180 minutes chrono dessus et certainement d'autres vidéos à côté aussi si j'ai reçu mon édition collector je ferai un unboxing dessus aussi et surveiller la chaîne parce que il y aura plein plein de choses qui vont se passer normalement d'ici à la fin du mois si vous n'êtes pas abonné je vous encourage vivement parce que ça va devenir je l'espère pour vous en tout cas de plus en plus intéressant voilà ça c'est fait alors vous voyez je fais quand même pas mal de choses sur plein de sujets différents en fait pour être clair vous l'avez peut-être compris ma chaîne n'est pas du tout une chaîne dédiée à titanfall ou à battlefield 4 c'est les deux jeux multijoueurs auxquels je joue le plus mais c'est avant tout une chaîne généraliste qui parle de tous les jeux donc j'essaye de contenter un petit peu tout le monde c'est pour ça que là j'étais absent sur titanfall pendant un petit moment déjà parce que j'avais plein d'être pas de let's play en cours et qu'il fallait encoder les vidéos et je pouvais pas trop jouer pendant ce temps là et le manque de temps aussi un qui veut que je fasse des recherches il faut faire enfin il y a pas mal de choses à faire je travaille toujours aussi sur de nouvelles infos enfin bref voilà il y a quand même pas mal de choses à s'occuper bon j'espère que vous n'êtes pas ennuyé durant cette vidéo je vous souhaite une bonne fin de journée like et partager si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et je vous dis à à bientôt